Bonjour chers jeunes, nous voilà déjà au troisième mercredi de l'Avent et maintenant comme vous en avez l'habitude pour chaque mercredi de l'Avent nous prions spécialement pour pour les vocations et pour ceux d'entre vous qui se posent la question de consacrer leur vie à Dieu et aujourd'hui nous sommes avec Sœur Caroline. Sœur Caroline elle est religieuse dans notre diocèse, elle a consacré elle aussi sa vie à la suite du Christ pour servir l'Église et comme pour Jean Romain et bien nous allons lui poser trois questions. Bonjour Sœur Caroline. Bonjour à chacun. Je pense que je l'ai senti dans mon cœur très jeune vers 8-9 ans mais j'ai osé en parler vers 20 ans. C'est quelque chose qu'on sent dans le cœur et ce qu'on sent dans le cœur je l'ai vécu par des rencontres des gens qui m'ont marqué dans leur vie de foi en particulier peut-être avec les sœurs de la congrégation de chez qui je suis rentrée ensuite, qui vivaient leur foi joyeusement dans une simplicité du quotidien et je me suis dit que ça résonnait avec ma manière de vivre ma foi et surtout avec la manière de vivre ma relation au Christ et mon amour pour le Christ. Alors il n'y a pas très longtemps on était dans une messe à la paroisse et moi j'animais les chants et pendant toute la messe j'ai vu quelqu'un, une tête que je ne connaissais pas, qui était au fond de l'église et en sortant de la messe on faisait un repas paroissial avec des gens qui étaient seuls pour Noël et il est venu, il a partagé notre repas et c'était une rencontre assez belle qui pour moi était significative de Noël. On vivait un temps très fort ensemble qui lui permettait aussi de rencontrer Jésus et voilà de voir Jésus reprendre sa place dans une vie très simplement c'était quelque chose de très marquant. Alors à ma profession j'ai pris une citation de Thérèse qui disait Jésus ma joie c'est de t'aimer. Si on se consacre à Dieu pour moi c'est parce que c'est une relation très forte avec le Christ, particulière, qui rend heureux, il y a des combats mais qui est une profonde joie et il faut oser faire le pas. Voilà un beau programme et donc voilà comme chaque mercredi et bien prions pour les vocations de la diocèse et pour chacun d'entre vous et puis bonne marche vers Noël, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...